Salut à tous, c'est PAPKICK et donc les gars, comme vous le savez, nous sommes bien le mardi 26 mai. Donc les gars, voilà, hier on a changé la couleur de croix avec mon photo Roswell et comme on a mis un beau petit vert khaki et je me suis acheté quand même une voiture qu'on voit très peu dans le jeu, il faut être honnête. Donc les gars, je suis désolé, moi je la vois très peu en vidéo, je la vois très peu dans le jeu et je la vois beaucoup dans la ville. Donc moi je l'ai acheté et je me suis dit, bah tiens, je vais profiter que le glitch fonctionne toujours pour vous le faire partager. Donc j'avais promis de faire le kartoukar, malheureusement j'ai peur qu'aujourd'hui ça soit patché. Donc les gars, c'est tellement, moi je dois la prendre par cœur, donc je préfère attendre que les patchs soient passés et ensuite peut-être que oui, je le posterai. Donc en attendant, je vais faire celui que je connais par cœur. Donc les gars, j'ai acheté ce véhicule-là, voilà, c'est la Pegasi Infernus. Donc elle coûte 440 000$ et moi je la trouve plutôt cool. Donc on l'a en ville mais moi je la vois très peu, voilà. Maintenant s'il y en a qui l'ont, moi je ne l'ai jamais vue, voilà. Donc je l'ai acheté et maintenant on va tenter le glitch. Donc c'est parti, donc pour se faire session sur invitation, si vous souhaitez faire ce glitch, vous aurez besoin du bunker, du complexe et de l'aréna. Donc les gars, le bunker, il nous servira de point d'apparition. Ensuite, on aura besoin du complexe. Le complexe, c'est pour recevoir le braquage du complexe. Donc on aura besoin du braquage du complexe, peu importe une mission de préparation, un braquage, on s'en fout. Le principal, c'est d'avoir un braquage au complexe et un braquage clair de lester. Donc les gars, il faudra qu'il soit classé dans l'ordre, c'est-à-dire le clair en premier et le foncé en deuxième. Si vous les avez dans le désordre, vous lancez le clair. Comme ça, vous allez arriver au tableau et arriver au tableau du braquage, vous quittez. Et quand vous allez sortir du bureau, vous les aurez dans l'ordre. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de changer de session. Voilà. Donc les gars, moi j'ai reçu mes braquages. Maintenant, le but, c'est d'aller à la boîte de nuit. Ah ouais, on aura besoin de la boîte de nuit, les gars. Dans la boîte de nuit, on aura besoin du terabyte. Donc ouais, voilà. Il faut pas mal de choses quand même. Mais bon, ça reste quand même un beau petit kiff quand même, puisqu'on peut modder nos véhicules. Donc là, les gars, le but, c'est qu'une fois qu'on a spawn au bunker et qu'on a bien reçu les notifications des braquages, là, je vais me rendre à la boîte de nuit. Donc c'est parti, on se retrouve à la boîte de nuit. Donc c'est parti, moi je suis venu en hélicoptère, j'ai sauté en parachute, j'ai la police. Donc les gars, arrivé à la boîte de nuit, il faut rentrer dans le garage où il y a le terabyte. Donc si vous n'avez pas le terabyte, malheureusement, vous ne pourrez pas le faire. Donc là, on rentre dans le garage où il y a le terabyte. On reste en PDG, on va rentrer dans le terabyte. Et une fois qu'on sera dans le terabyte, on va démissionner. Donc c'est parti, un pavé tactile, SecuroServe, et là, je démissionne. Une fois qu'on a démissionné, on sort le téléphone portable, on prend les braquages et on lance celui du complexe. Logiquement, ça ne nous fait pas bouger. Donc vous voyez, là, ce n'est pas une mission de préparation, c'était carrément le braquage. Donc si vous avez le braquage, ça va fonctionner quand même. Donc une fois que c'est fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le pavé tactile, on va mettre le curseur sur SecuroServe, ou club de motard, peu importe. Donc moi, je le mets sur SecuroServe et on se colle à la porte. Et à partir de là, on va spammer Croix. Donc là, je spam Croix, d'accord les gars ? Là, je spam encore. Dès que c'est marqué chargement, j'arrête de spammer. Voilà, là, c'est bon. Et là, on va se retrouver au complexe. Donc regardez, là, j'ai spawn au complexe et comme on peut le voir, les logos de Croix ne sont pas là. La secrétaire, comme d'hab, elle s'est barrée avec l'agence de sécurité. Et il n'y a plus de véhicules dans le complexe. Donc si vous serez comme moi dans la vidéo, vous serez nickel. Donc j'aurais bien voulu faire le car-to-car, je ne vais pas vous le cacher. Mais voilà, si le patch après-midi, je l'aurais appris dans le vide, quoi. Vous voyez quoi ? Donc on va attendre que, voilà, les patchs, la vague de patchs passe, en espérant qu'il n'y en a pas du tout. Et peut-être demain ou jeudi, voilà, je le posterai. En attendant, il y a Roswellzone51, je mettrai sa chaîne en description. Il l'a posté et voilà, pourquoi pas. Donc les gars, voilà, là, j'ai spawn. Regardez, à l'extérieur, regardez la minimap. Je suis en sécure au serve et on voit bien qu'on est bugué. Le cercle, il est immense. Donc on le voit bien, regardez en bas à gauche. Donc là, on va se taper à l'aréna. Donc à partir de là, on peut démissionner. Ça ne sert plus à rien, club de motards ou PDG, c'est fini. Donc là, on est bugué. Donc à partir de maintenant, les gars, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc là, je vais juste rentrer au niveau de l'atelier. Je vais mettre la pâture de crew sur le RC Bandito. Et je vais modder le véhicule que je vous ai montré. En espérant que ça vous fera plaisir. Bah, je le fais avant que ça soit pâté. Ouais, j'aurais pu le faire hors vidéo. J'ai fait tout l'aréna de l'autre côté hors vidéo. Mais voilà, la merde, la pâture de crew, je la trouve plutôt belle. Donc j'ai envie de vous la faire partager en direct, quoi. Donc là, je fais, vas-y, flèche de droite. Et je vais mettre ça en pâture de crew. Donc on le mettra bien en secondaire. Allez, gosses, si vous aimez bien la brillance. Bon, j'ai, j'ai. Donc voilà, je l'ai mise. Par contre, je ne mets pas de nacre, comme ça. Elle est bien moddée, quoi. Donc c'est parti. Oh, on n'a pas l'apparence des pneus verts. Attends, je regarde. On va t'en faire les choses bien. Voilà. Par contre, la pâture... Merde, la fumée, c'est patriotique, si je n'ai pas de bêtises. Donc le véhicule, il est là. Donc voilà, ce véhicule-là, j'avoue, je le vois très peu dans le jeu. Bah, je me suis dit, je vais le modder. Voilà. Avec la couleur qu'on voit là. Donc les gars, vous allez monter dans le véhicule. Une fois que vous serez dans le véhicule, on fait flèche de droite. Donc il y a toujours la méthode avec la X-80 Proto, vous voyez. On ramène le mécano à la portière. Il y en a qui kiffent aussi cette méthode-là. Donc là, une fois qu'on est arrivé ici, on fait retour et on descend du véhicule. Une fois qu'on est descendu, on va avoir le RC Bandito. On fait flèche de droite. Et là, on fait retour, on fait quitter l'atelier. Une fois que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rejoindre l'ami qu'on est venu. Bah, en fait, ce qu'on va faire, c'est PS, flèche du bas. Et on va encore rejoindre un ami à nous qui joue à GTA Online. On va accepter le premier message et on va refuser le second. Donc c'est parti. Donc c'est pour avoir les récupérations des détails beaucoup plus vite. Donc là, on va le rejoindre une première fois. Donc j'accepte et je refuse. Une fois que c'est fait, on va se mettre au véhicule. Par contre, c'est dommage que la porte, elle n'est pas fermée. Bref, une fois qu'on est au véhicule, là, je vais le rejoindre une seconde fois. J'accepte, je refuse. Donc là, je monte dans le véhicule. Et maintenant, la manipulation à faire, c'est maintenir le bouton option. Et dès qu'on lâche option, on fait flèche de gauche. Il faut que le véhicule soit frisé. Et ensuite, on fait double PS et on rejoint notre ami. On accepte le premier message. On refuse le second message. Et on accepte le troisième message. Et on spam triangle. Donc c'est parti. Donc j'accepte, je refuse. J'accepte et je spam triangle. Voilà. Donc une fois qu'on a fait option, flèche de gauche. On fait double PS. On rejoint notre ami. On accepte le premier message. On refuse le second. On accepte le troisième. Et on spam triangle. Ah ouais, GG. Donc c'est parti. Et là, je vais me taper une petite custom. Donc à partir de là, on peut enchaîner plusieurs véhicules. Voilà. Donc les gars, profitez-en avant qu'ils nous le patchent. Donc là, je descends, c'est parce que les roues, elles tournent. Maintenant, on va lui faire une petite beauté. Donc le bladage, c'est fait. Les freins, c'est fait. Le moteur, c'est fait. L'échappement, c'est fait. Le klaxon, c'est fait. L'éclairage, je vais le mettre vert. Kit néon, je vais mettre couleur de crew. C'est un peu logique. Ah, il est plutôt pas mal. Moi, je kiffe. Ensuite, prévention, on s'en fout. C'est fait. La pâture, je touche pas. L'avant, non. Elro. Ouais, non, j'en mets peu. Oh, attends. Attends, j'ai vu un Elroi, ouais. Ouais, celui-là. Ouais, je vais mettre ça. Suspension, on va la rabaisser un peu. Donc à fond, quoi. Non, mais vas-y. Attends. Voilà. Transmission, on va la mettre à fond. Le turbo, c'est fait. Et ensuite, les roues, je vais regarder directement. C'est ça, pneu, apparence. Ah ouais, la vache. Donc ça prend pas les roues de série. Ouais, bah laisse tomber. Donc je vais aller dans les types de roues et je vais regarder dans les sports. Jantes de série. Et oui, ça prend le pure white. Autant bien la faire. Bah pourtant, j'étais dans ce port, là. Qu'est-ce qu'il me fait, là ? Parce qu'il y a des... Ouais, celle-là. Ouais, je les kiffe. Voilà, j'ai mis ça. Maintenant, je vais aller dans le pneu. Apparence. Là, ce qui est cool, c'est parce que non seulement elles sont quand même modées parce que c'est des pure white et en plus, on peut mettre l'apparence. Ça, c'est plutôt pas mal. Tandis que les roues F1, si on a l'apparence des roues de série, on n'a pas le contour des pneus. Faudra bien regarder ça, vous voyez ? Donc là, je vais mettre juste mon logo de crew et on va aller voir dehors ce qu'elle donne. Mais croyez-moi que, franchement, c'est une belle pâture. Donc c'est parti. Non, quitter la... Oh, merde. Je voulais quitter l'aréna. Bon, logiquement, il fait jour puisque j'ai commencé, il faisait nuit. Eh oui. Bah, franchement, moi, je kiffe la pâture. Donc voilà, les gars. Bah, au moins, vous voyez que le glitch fonctionne toujours. Donc, bah, pourquoi pas. Attendez, je crois que j'avais préparé un véhicule si je dis pas de bêtises. Comme ça, je vais l'enchaîner tant que je suis buggé. Je crois que j'ai préparé un véhicule si je ne l'ai pas préparé. On en reste là. C'est pour avoir les motifs Yeti sur la Paragone pour celui qui ne le connaît pas encore. Donc, pourquoi pas. Je pense que j'avais préparé la Paragone hier. Ouais, bah, a priori, pas du tout. Donc, bah, tant pis pour vous. Attendez, je vais regarder quand même. Oh, c'est dommage. Je pensais l'avoir préparé. Bon, attends, on va regarder. Bah, vas-y, toi, tu bouges maintenant. Ouais, bah, non, je ne l'ai pas. Ah, bah, tant pis. Désolé, les gars. Donc, bah, c'est pas grave. Si vous le souhaitez, vous... Bah, vous me le demanderez dans les commentaires ou vous regarderez... Je mettrai la chaîne de Roswellzone51 et vous impostez pas mal de trucs pour les motifs. Donc, pourquoi pas. Donc, voilà, les gars. Bah, au moins, le glitch, il fonctionne. Toujours, profitez-en. Et je mettrai le lien du crew pour celui qui souhaite rentrer dedans. Donc, les gars, voilà. Sur ce, c'était FabKick sur GTA 5 Online. J'espère que cette vidéo, quand même, vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me dire quoi dans les commentaires. Un petit pou pouce me fera super plaisir. Et, bah, n'hésitez pas à le faire. C'est super cool. Donc, voilà, les gars. Sur ce, gardez. Moi, je peux continuer à me modder. Donc, voilà, les gars. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage ST' 501